Je suis Fabien Randan, journaliste au service Culture de 20 minutes, et je vais vous expliquer ce qu'est le Festival de San Remo. C'est une compétition musicale mythique en Italie, une vraie institution qui a été créée en 1951 et qui depuis a révélé des chansons telles que Volare de Domenico Mudugno, Asara Perchettiamo de Ricchie Poveri, La Solitudine de Laura Pausini, ou plus récemment Zitti e Buoni, avec laquelle les Manesquines ont remporté ensuite l'Eurovision. C'est une compétition qui a lieu pendant presque une semaine, du mardi au samedi, jour de la grande finale. Elle est retransmise en direct dès 20h30 sur la chaîne Radio Know, et ça se finit aux alentours de 2h, 3h du matin, selon les années. Donc c'est vraiment une compétition à part. Et il y a des taux d'audience complètement faramineux qui sont enregistrés chaque année, avec une part d'audience qui peut aller jusqu'à 62%, 65%, ça veut dire entre 10 et 14 millions de téléspectateurs présents devant leur écran à ce moment-là. Le Festival de Sanremo est un moment important pour la population italienne. C'est vraiment un moment où les gens vont se passionner pour des chansons, pour leurs artistes préférés, et pour les chansons qui vont les émouvoir, qui vont passer en boucle à la radio, qui les feront danser tout le printemps, tout l'été, toute l'année, et qui pour certaines resteront des classiques de la chanson italienne. Donc c'est un moyen de composer ces playlists et de voir toute la créativité de la scène musicale italienne. C'est aussi, bien sûr, un moment important pour l'industrie musicale italienne qui cherche à lancer quelques-uns de ces jeunes artistes et à confirmer aussi les artistes qui sont beaucoup plus imposés dans le paysage. Et le dernier enjeu, depuis quelques années, le gagnant du Festival de Sanremo se voit proposer l'opportunité d'aller représenter l'Italie à l'Eurovision. C'est une formule qui fonctionne, car la plupart du temps, l'Italie finit toujours dans le top 10.